Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de démarrer, je voulais t'annoncer que j'avais décidé de faire des formats courts sur la nouvelle COP28 à Dubaï, qui commence du coup fin de semaine prochaine. Pense donc à t'abonner directement au podcast pour être tenu au courant des négociations lors de cette COP. On revient donc aux nouvelles de la semaine. On commence donc par l'État français condamné pour ne pas avoir suffisamment lutté contre la pollution de l'air, les chaleurs historiques au Brésil et en Afrique, et le retour sur le rapport 2023 sur la sécurité mondiale de l'eau produit par l'ONU. On commence donc par une condamnation de l'État français par le Conseil d'État. L'État français a été condamné le vendredi 24 novembre dernier pour n'avoir pas suffisamment lutté contre la pollution de l'air. Cette pollution est régulièrement dépassée de manière significative à Paris et à Lyon par exemple, même si on peut voir de nettes améliorations sur certaines autres métropoles. Le Conseil d'État condamne l'État au paiement de deux astreintes de 5 millions d'euros pour les deux semestres allant de juillet 2022 à juillet 2023. Pour rappel, l'État français avait déjà été condamné à 20 millions d'euros en octobre 2022 pour son incapacité à ramener les niveaux de pollution de l'air au-dessous des seils réglementaires sur l'ensemble du territoire. Cette semaine, un rapport est également sorti et vient montrer encore plus que lutter contre la pollution est un indispensable également en Europe puisqu'il révèle que la pollution de l'air aux particules fines a provoqué la mort de 253 000 personnes dans l'Union Européenne en 2021. On continue les news de la semaine par un bulletin climatique des températures d'un point de vue mondial. Pour la première fois, la planète Terre a franchi en novembre, à savoir le 17 novembre plus particulièrement, la barre des plus de degrés de réchauffement mondial par rapport à la période de référence de 1850 à 1900. On est donc à plus de degrés par rapport à l'air pré-industrielle. Cela ne veut bien entendu pas dire que nous avons déjà atteint les plus de degrés de réchauffement climatique d'un point de vue mondial puisqu'il s'agit uniquement d'un jour en particulier mais cela montre que nous nous rapprochons dangereusement de ce niveau limite. Plus particulièrement, le Brésil a atteint sa température la plus chaude jamais enregistrée. En novembre également, le 19 novembre, dans le sud-est du pays et a atteint 44,8 degrés. L'Institut National de Météorologie du Brésil avait placé une grande partie du pays en alerte rouge et le journal The Independent a cité que les températures de Rio étaient jusqu'à 4 degrés plus chaudes sur cette semaine de novembre qu'elles ne l'étaient au cours de la période 1979-2000. En Afrique, la chaleur a également été particulièrement étouffante. L'Afrique du Sud a enregistré cette semaine un record national de températures de 43 degrés. Enfin, on termine par le rapport 2023 de l'ONU sur la sécurité mondiale de l'eau. Chaque pays a été comparé selon 10 critères passant de l'eau potable, l'assainissement, la qualité de l'eau, la valeur d'eau, la gouvernance de l'eau à la stabilité des ressources en eau. D'après ce rapport, la situation est catastrophique dans des régions comme le Moyen-Orient et l'Afrique où se trouvent 13 des 23 pays classés dans la catégorie d'insécurité critique. Les populations les plus vulnérables étant le Pakistan et l'Ethiopie. Cela correspond globalement à 640 millions de personnes. Au total, 113 pays souffrent d'insécurité hydrique parmi lesquels les deux pays les plus peuplés au monde, à savoir l'Inde et la Chine. Au total, 5,6 milliards d'individus souffreraient d'insécurité hydrique. Comme le rappelle très bien le cosmographe Maxime Blondeau, un être humain ne peut pas survivre plus de 4 jours sans eau. Une bonne manière de se rendre compte donc de l'urgence de la situation. C'est tout pour les news de la semaine, j'espère qu'elles vous ont plu. N'oublie pas de t'abonner au podcast si tu souhaites être tenu au courant des avancées des négociations, notamment sur la COP28 qui arrive d'ici fin du mois. Je vous dis à la semaine prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada